... Nous sommes tout à fait neutres vis-à-vis de quelque opérateur ferroviaire que ce soit, et alors à fortiori des choix de matériel qui relèvent de ces opérateurs ferroviaires, nous, nous devons mettre le tunnel, dont je rappelle qu'il n'est utilisé qu'à la moitié de sa capacité, notre rôle c'est de mettre à disposition des opérateurs ferroviaires qui veulent passer entre le continent et la Grande-Bretagne un tunnel sûr et que nous soyons certains qu'en cas de problème, nous savons régler ces incidents et sauver les personnes embarquées. Il y a un nouvel entrant, Deutsche Bahn, qui utilise la réglementation qui a évolué et qui a les capacités, les compétences et même, je dirais, les clients qui demandent de pouvoir rejoindre Francfort, qui est une cité financière, à la City de Londres. Puis vous avez par ailleurs un opérateur historique qui a fait un travail formidable. Il faut quand même voir que Rostar, aujourd'hui, transporte pratiquement 10 millions de passagers dans le tunnel sous la Manche, qui envisage de se moderniser, de se développer, ce dont je suis extrêmement heureux. Ce qu'on appelle un arrêt contrôlé dans une zone et du coup, il n'aurait pas besoin de s'arrêter sans forcément avoir tous les temps et les aboutissants. J'estime que le problème, et ce qu'on appelle en termes anglais « drive-thru », c'est à dire...